Générique 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 Générique, Cénard, bonsoir. Michel Rollier, le président de Michelin, vient d'annoncer dans la presse que vous seriez le meilleur pour le succéder. En deux mots, quel sera votre grand projet pour Michelin ? Je crois qu'il se résume de façon assez simple, en deux grandes idées. Assurer les valeurs de Michelin et les porter au plus haut dans l'avenir. Assurer la cohésion de l'entreprise parce que ce qui existe aujourd'hui lui confère un caractère unique. Et puis l'autre aspect de la question, c'est assurer la croissance du groupe. On est devant aujourd'hui une période de très, très grande croissance. Probablement une des plus grandes périodes de croissance de l'histoire de Michelin. Il va falloir l'assumer et la mettre en oeuvre. Vous serez donc le premier non-membre, si vous êtes élu de la famille Michelin, à prendre la tête du groupe depuis 55 ans. N'est-ce pas une lourde responsabilité ? Si, bien sûr. Il faut mesurer de façon très simple la confiance qui vous est faite dans ces cas-là et l'honneur qui vous est fait. Et je crois qu'évidemment, si on s'arrêtait là, on ne ferait plus grand-chose. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, de porter cette responsabilité au sens où porter les valeurs de l'entreprise et vous assurer sa cohésion dans l'avenir. C'est comme ça qu'il faut concevoir son rôle. Et c'est vrai qu'en effet, la responsabilité est lourde. À l'heure où les bols bretons sont partis en Chine, quel avenir pour l'industrie française et notamment l'industrie du pneumatique face à la concurrence des pays émergents ? Alors là, je voudrais passer un message d'optimisme. Nous faisons partie des entreprises qui considérons que l'industrie peut rester dans les pays qu'on appelle développés ou matures. Ce n'est pas forcément évident et vous avez des thèses tout à fait adverses. En revanche, nous, depuis plusieurs années, nous avons pris le pari qu'on pouvait maintenir les industries à condition qu'elles soient compétitives dans nos bon vieux territoires d'Europe, d'Amérique du Nord. On est en train d'apporter la preuve que c'est possible. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'organisation et de réorganisation. Il faut aussi beaucoup d'investissement. Mais à partir de là, on a la conviction et on est en train de démontrer que c'est possible. Et au passage, d'ailleurs, les usines du groupe aujourd'hui qui sont dans ces pays matures sont des usines qui deviennent très compétitives et qui se comparent de façon tout à fait favorable à des usines équivalentes qui seraient dans un monde ou asiatique ou ailleurs. Donc ce pari est possible, on est en train de le démontrer. En ce qui me concerne, je ferai tout ce que je pourrais pour gagner ce pari définitivement. Dernière question. À HEC, ici, nous avons une devise, apprendre à oser. Apprendre à oser, ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire ne pas avoir peur de ce nouveau monde dont nous parlons beaucoup. Il suffit d'ouvrir la télévision et de dire la presse pour, à la limite, craindre tout. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas avoir de complexe, il faut y aller et il faut faire partie des meubles, si je puis dire. C'est pour ça que quand on crée d'immenses sites industriels en Inde, en Chine, au Brésil ou ailleurs, c'est une façon de démontrer que notre présence non seulement est possible mais qu'elle peut apporter à ces territoires des choses qu'elles n'ont pas aujourd'hui et participer à leur propre développement. C'est le meilleur moyen de faire partie de la famille, si je puis dire, et donc d'être intégré dans des cultures nouvelles et différentes. À partir de là, si vous n'avez pas peur de le faire et que vous foncez, vous gagnez. Merci beaucoup, M. Sénard.